Nous allons rapidement lire la Bible, la parole de Dieu, Esaïe chapitre 43 verset 19, qu'elle est sainte d'Amen. Esaïe chapitre 43 verset 19, voici je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. L'Éternel parle ici par l'Éternel en disant, voici je ferai des choses nouvelles. Et je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole de l'Éternel. Je ferai des choses nouvelles. Ainsi parle l'Éternel. Et comme j'aime toujours vous expliquer dans l'Église, il y a des paroles déclarées par des prophètes et des paroles déclarées par l'Éternel lui-même. Et là l'Éternel dit, je ferai des choses nouvelles que vous ne connaissez-t-il pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et je mettrai une fleuve dans la solitude. Et vous devez savoir, peuple de Dieu, et si quelqu'un déjà a vécu la solitude ou quelqu'un qui a compris qu'est-ce qui fait la solitude dans la vie d'une personne, peut savoir l'importance de trouver une fleuve dans la solitude. Et si quelqu'un a traversé un désert comme moi, je l'ai traversé à plusieurs reprises, il peut comprendre l'importance quand Dieu parle. L'Éternel parle en disant que je mettrai un chemin dans le désert. L'une des choses les plus graves, traverser un désert. Un désert, c'est la même chose qu'un océan. Ou quand vous arrivez à un certain point, vous n'avez plus de repère. Vous ne savez plus où, où est-ce que, vous ne pouvez pas identifier la fin de l'océan. Mais l'Éternel parle en disant, je mettrai un chemin dans le désert. Je vais façonner une fleuve dans la solitude. Et peuple de Dieu, nous devons savoir, et si Dieu a voulu que vous soyez ici, si Dieu veut que nous soyons ici, parce que Dieu a quelque chose à préparer pour notre vie. Parce que l'Éternel a des projets concis pour notre vie. Et la Bible me dit, j'ai conçu le projet pour vous, projet de paix, de bonheur, non de malheur. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu a conçu un projet devant ta vie. Mais ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de souffrance. Mais c'est un projet de paix. Mais Dieu nous donne une promesse en disant, je ferai des choses nouvelles. Et lorsque des choses vont arriver, je mettrai un chemin dans le désert. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, moi j'ai traversé le désert. Le désert, si vous avez des provisions à manger, si vous avez des provisions à boire, il faut prendre ça avec précaution. Parce que cela veut dire, la direction que vous prenez, vous ne savez pas si vous allez arriver. C'est-à-dire que vous avez des risques de se perdre. Parce que Dieu a préparé un projet pour ta vie. Dieu veut concevoir quelque chose de nouvel dans votre vie. Et quand Dieu prend une personne, quand Dieu veut sauver une personne, il oublie son péché. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est oublier. Ici, les gens ont l'habitude de dire, pardonner, ce n'est pas oublier. Mais c'est notre Dieu. Lorsqu'il pardonne, cela veut dire qu'il a oublié. Lorsqu'il t'accepte, en disant ce que tu étais avant, maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles en toi. Cela veut dire qu'il change de nouvelles choses dans votre vie. Il t'accepte comme tu es et il restaure ta vie. Il dit, je ferai des choses nouvelles. J'aimerais te rappeler pour mieux qu'on parle des messages d'aujourd'hui. L'ami m'apprend, Abraham était à l'attente de la promesse de l'éternel. Mais la promesse de l'accomplissement tardait pour arriver. Au moment où l'accomplissement tardait pour arriver, sa femme commençait à chercher des solutions pour son mari. Parce qu'elle-même le voyait, c'était pratiquement impossible pour elle de concevoir. Et aussi, pour son mari, c'était pratique. Il commençait à avancer à nage, dont même pour l'homme, il ne pouvait plus concevoir. L'ami m'a dit, Sarah a pris une résolution en disant, prenez ma servante et fais un enfant avec lui. J'aimerais t'expliquer, peuple de Dieu, Dans le temps ancien, lorsque quelqu'un accepte d'être servant d'une personne, cela veut dire, cette personne appartient totalement à la personne dont la personne est responsable de cette personne. Alléluia. En d'autres termes, je dirais, lorsqu'une personne accepte d'être une servante d'une personne, cela veut dire, elle est comme une esclave. Tout ce qu'on lui dira, tout ce qu'on va lui demander, il va le faire au nom de sa responsable. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, Abraham a accouché avec Agar. Agar. Et après, l'accomplissement de Dieu était arrivé. Les temps de l'accomplissement étaient arrivés. Cela veut dire, Sarah est devenue enceinte. Maintenant, Sarah avait un problème. Voyez, l'enfant de sa servante, qui était aînée de son enfant, vivre dans la même tente que son fils. Et c'était dérangeant. Pour une servante de voir, de vivre avec un enfant qui n'était pas de son mari et d'être héritier de son mari. Alléluia. Cela veut dire, tout premier n'est à la responsabilité d'être héritier de son père. C'était dérangeant. Et Sarah a pris une résolution en disant à Abraham de chasser Agar. de sa maison. Alléluia. Et la Bible m'apprend, Agar ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas dans les promesses de Dieu. Il ne marchait pas dans les promesses de Dieu. Rien ne reflétait sa personne avec l'éternel. Mais sa gare portait un enfant et cherchait à courir en plein désert. Et en désert, elle manquait de tout. Elle n'avait rien du tout. Et à un moment donné, elle a compris que ce désert, je ne finirai jamais la traverser pour atteindre une ville. Pour des gens qui ont déjà traversé le désert, en désert, les choses les plus graves ou les plus rares de le désert, c'est l'eau. On peut manger sans l'eau parce qu'en désert, il fait très chaud. La journée, il fait très froid la nuit. L'une des choses les plus vitales que nous avons besoin de vivre si quelqu'un marche au désert, c'est l'eau. Et agar a compris parce que l'enfant était fatigué. L'enfant partait vers la mort. L'enfant partait vers la mort. Agar a subié Dieu. Alléluia. Agar a subié Dieu. Agar ne voulait pas voir cet enfant mourir dans ce genre de condition. Parce que s'il a accepté d'être enceinte, ce n'est pas parce qu'il a voulu tromper sa servante, mais parce qu'il a accepté la proposition de sa servante. Cela veut dire, certaines choses qui se passent ici-bas, Dieu aussi voit et la compassion et la miséricorde de Dieu a agi en plein désert. Cela veut dire, Dieu a fait jaillir l'eau dans le désert. Cela veut dire, quelqu'un qui n'est pas destiné au miracle, quelqu'un qui ne pouvait pas vivre le miracle, mais Dieu a intervenu pour sa vie. Alléluia. Personne ne peut être sauvé sans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu aussi dans notre vie, Dieu aussi dans ta vie, il veut créer un chemin nouvel. Il veut mettre une fleuve dans la solitude. Vous ne le savez-t-il pas que je ferai des choses nouvelles ? Celui qui attend des choses nouvelles se prépare. Celui qui fait des choses nouvelles se prépare. Celui qui veut vivre des choses nouvelles fait des progrès pour vivre des choses nouvelles. Cela veut dire, dans la foi, même si on prie, si on est avec Dieu, si on veut expérimenter des nouvelles choses, on doit se préparer pour expérimenter des nouvelles choses. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, qui a déjà vécu beaucoup de choses anciennes, maintenant le temps est arrivé de vivre aussi des choses nouvelles. Maintenant le temps est arrivé pour nous d'expérimenter aussi des choses nouvelles. Cela veut dire, notre thème d'aujourd'hui s'intitule saison spirituelle de la gloire de Dieu. Saison spirituelle de la gloire de Dieu. Alléluia. Laisse-moi tenir, Abraham était avec Dieu. Abraham avait qui avec Dieu? Dieu a créé une saison pour Abraham. Cela veut dire, dans cette saison, Abraham attendait des promesses. Dans cette saison, Abraham attendait des accomplissements. dans cette saison, Abraham attendait la bénédiction. Dans cette saison, Abraham voulait voir Dieu agir dans sa vie par rapport à des promesses qu'il a récits. Vous et moi aussi, Dieu a préparé des choses nouvelles. Pourquoi ce thème? Parce que la Bible nous dit, dans Joël chapitre 2, verset 28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chaires. Les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chaires. saison spirituelle de la gloire de Dieu. Peuble de Dieu, laisse-moi t'expliquer que l'esprit de Dieu n'était pas décidé à toute personne. L'esprit de Dieu, c'était quelque chose d'inspécial, dont certaines personnes recevaient, mais d'autres personnes non. Mais dans cette saison, Dieu a donné des promesses en disant, je répandrai mon esprit sur toutes les chaires. Alléluia. L'esprit de Dieu dans ta vie va changer de chose dans votre vie. Lorsque l'esprit de Dieu agit dans la vie d'une personne, amène l'homme dans une certaine dimension que l'autre n'a pas. Lorsqu'une personne est revêtue de cet esprit de Dieu, il peut opérer dans certaines dimensions que d'autres personnes ne peuvent pas opérer. Mais laisse-moi nous dire, comme Dieu parle de la saison de la gloire, la saison spirituelle de la gloire de Dieu. Cela veut dire, peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une gloire terrestre ou gloire personnelle. Mais ici, dans cette saison, Dieu veut que nous entrons dans cette saison de gloire, non pas de notre gloire, mais de sa gloire. Alléluia. Non pas de notre gloire, mais de sa gloire. J'aimerais un peu expliquer de cette saison. Quelqu'un peut être revêté dans la puissance de Dieu ou de don de guérison. Quelqu'un peut être revêté de la puissance de Dieu ou de don de sagesse ou de don de prophétie ou de don de prêcher, la capacité de prêcher, de développer certains dons. Cette personne doit savoir, ce don qui est à moi, c'est pour la gloire de Dieu. Dans une saison, on peut dire, je me réjouis de cette bénédiction, je me réjouis de cette grâce, mais sans pour autant dire, cette gloire appartient à Dieu. Dieu parle de la gloire. La gloire de la seconde maison sera plus grande de la première. L'histoire que nous venons d'expliquer, c'est qu'Abraham Dieu a créé une nation. C'est-à-dire, en Jésus aussi, Dieu a créé aussi une nouvelle Israël, mais spirituelle. Dans cette saison de gloire, l'Église de Dieu doit savoir que si nous sommes ici, nous sommes d'abord pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes d'abord pour la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, si la gloire m'appartient, je vais dire, c'est moi. Si la gloire m'appartient, je vais dire, c'est moi qui a fait. Mais celui que l'Éternel utilise, celui que Jésus utilise, il doit prouver que Jésus est vivant. Si des choses se passent dans ta vie, tu dois dire, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Comme l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si l'Église peut dire des choses de cette manière, nous serons en mesure, chaque fois dans notre vie, dans cette saison de gloire, de lever le nom de Jésus, non pas le nom d'une personne. Chaque fois que nous allons faire quelque chose pour la gloire de Dieu, nous allons démontrer Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, les gens se posent des questions, où est Jésus Christ? Où est Jésus Christ? Peuple de Dieu, la gloire ne t'appartient pas, mais la gloire appartient à Jésus. Étant donné que lui l'a vaincu, étant donné que nous avons crié en lui, nous savons qu'il y a une nouvelle saison qui commence spirituelle, nous devons être d'un instrument de la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsqu'un riche achète une voiture, tout ce qu'il attend de cette voiture-là, que cette voiture prouve sa gloire. Alléluia! Lorsqu'un riche démontre ses millions, tout ce qu'il attend de ses millions, qu'il puisse démontrer sa gloire. Mais lorsqu'un homme de Dieu se met devant un peuple, c'est pour faire glorifier Jésus Christ. Lorsqu'une église se lève, c'est pour glorifier Jésus Christ. Si cette église, nous allons comprendre cette saison, nous allons dire, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Nous sommes là, vous êtes là, pour que Jésus soit élevé au-dessus de tout. Non! Celui qui élève, celui qui amène la gloire, prouve que son rédapteur est réellement vivant. Celui qui fait élever son Dieu, prouve que son Dieu agit encore. Pour ne pas y comprennent, dans cette saison, c'est nous qui devons élever Jésus Christ, non pas un homme. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, dans mon expérience dans la vie, je vis des hommes être élevés. Et laisse-moi te dire, si, à l'époque de Mobutu, lorsque il était président, si un ministre se présente, il va parler au nom des chefs de l'État. Si un ambassadeur se présente, il va parler au nom des chefs de l'État. Mais la Bible me dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, notre façon, notre témoignage doit prouver que cette saison de gloire a déjà débuté. Notre manière doit démontrer que ce n'est pas nous, mais c'est Jésus lui-même qui doit être élevé. Non, ce n'est pas l'Église, mais c'est Jésus lui-même qui va être élevé. Parce que lorsque nous comprenons que nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Je suis venu de là, quelqu'un, Dieu veut détacher quelqu'un pour qu'il soit l'estrima de sa gloire. Dieu veut détacher quelqu'un pour qu'il soit le symbole de cette saison de gloire. Dieu veut détacher quelqu'un pour qu'à travers toi, que les gens puissent voir que ton Dieu est réellement vivant. Il a vaincu la mort. Nous avons une vie qui a été . parce que la Bible me dit qu'il est devenu la honte pour toi et moi. Si on l'a craché pour lui, on dit que c'est le roi des juifs. Comme la Bible dit, il était écrit dans les livres des Haïts qu'il devait tirer au sort de son vêtement. Ils ont tiré en bas de la croix. Il était à la croix et ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu pour que cette gloire affecte ta vie. Alléluia! Pour que cette gloire affecte ta vie. Peuble de Dieu, cette église doit refléter cette saison de gloire. Saison de gloire, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Lorsque je viens prier pour ses frères, si je pense à ma gloire, je dirais qu'il soit guéri parce que moi, j'ai prié. Après, comme c'est ma gloire, quand le frère va être guéri, après je vais dire c'est moi qui ai prié pour lui, voilà comment il est guéri. À qui appartient la gloire? Alléluia! Si j'aide cette frère tout en s'enchant que j'attends que les gens puissent me glorifier, mon pao, l'homme riche, le patron des patrons, c'est-à-dire je n'exploite pas la gloire de Dieu, mais je suis là pour dire que c'est moi qui ai fait. Alléluia! Des gens cherchent à voir Jésus tel qu'il est, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, je t'apporte un message, si tu comprends les saisons de la gloire, des gens verront Jésus à travers ta personne, des gens verront Jésus à travers cette église, si des gens se posent des questions où est Jésus, ce que nous allons faire ne sera pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de l'éternel. Par sa mort, il a inauguré un temps de gloire. Comment puisse expliquer un autre homme puisse guérir une autre personne? Comment on peut parler des dons spirituels si la gloire n'est pas là? La gloire nous a ouvert une porte immense. Vous pouvez recevoir cela, mais cela puisse être pour la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui se plaint. Moi, j'ai prié pour tel, tel frère, il est devenu millionnaire, mais aujourd'hui, il ne me regarde pas. il ne te regarderait pas parce que c'est toi qui as fait et tu veux la gloire qui soit pour toi. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ était venu, il avait une référence en disant toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Tant qu'il était ici avec cet corps, il ne pouvait pas y élever un autre si le nom de l'éternel est son Père. Il nous a dit aussi comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie aussi. Alléluia. Et si lui l'était, la Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort. Si lui l'a obéi, pourquoi pas toi et moi d'obéir que nous soyons pour la gloire de l'éternel. Vous savez, laisse-moi t'expliquer. Quand tu fais quelque chose pour ta gloire, je vais donner un exemple. Frère, permettez-moi aujourd'hui. Je te donne 500 euros. C'est pour la gloire de Dieu. Mais j'attends un retour quelque chose. J'attends un retour que tu me donnes quelque chose. Un merci, une reconnaissance. Tu te courbes devant moi. Tu ne le fais pas. Comment je vais réagir? Alléluia. Parce que tu attends quelque chose. La Bible me dit dans Jean chapitre 3, verset 27, « L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Jean 3, verset 27, la Bible dit « L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Dieu nous a donné par son amour. Mais à nous aussi, si nous recevons quelque chose parce que le ciel a été ouvert. « Ce qui lui collait, péché au thé, aux oîtés. » Alléluia. Saison de gloire de Dieu, laissons nos personnes élever Jésus-Christ de Nazareth. Si cette église doit comprendre, Dieu va faire des sens de gloire, des grâces. Alléluia. Laisse-moi te dire, certaines grâces ne peuvent pas descendre parce que toi, tu ne comprends pas. Tu vas devenir comme ça. Si moi, je ne suis pas là dans cette église-là, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. parce que c'est moi, la puissance de Dieu et repose sur moi. Si moi, je ne suis pas là, on va voir si cette église-là va fonctionner. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je vis des choses. Je fais Dieu confiance. Cela veut dire quoi ? Dans cette assemblée, il y avait des gens aussi qui œuvraient dans cette ville. Mais il m'a dit, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe devant Dieu ? Quand tu te sens, toi, il t'abandonne. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueillés et il fait grâce aux humbles. Dans ces zones de gloire, Paul s'est diminuée en disant, appelez-moi, j'étais seul, appelez-moi Paul parce que Paul veut dire petit. Alléluia. Et les disciples étaient en train de discuter en disant, entre nous, qui est le plus grand ? Jésus a dit, c'est le plus petit de vous qui est le plus grand. C'est-à-dire, le regard de Dieu dans la gloire ne reflète pas notre façon de regarder, notre manière de regarder. Quand tu te sens inutile, les gens te constaient inutiles, c'est pour cela que Dieu va t'utiliser par rapport à cette gloire parce que tu seras humble. Alléluia. La saison de gloire de Dieu, c'est pour cela que je vous dis toujours dans cette assemblée, personne n'est inutile dans cette église. Tout le monde est utile. Laisse-moi te dire, peuple Dieu, celui qui vous considère comme un rien, l'Esprit de Dieu peut se déposer sur cette personne qu'il soit l'instrument de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un va reprendre la vie, celui qui est mort, il va retrouver encore la vie. Lui, il dira, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui a fait. Alléluia. Lui, il ne va pas dire que c'est moi, c'est ma personne, mais il va plutôt élever Jésus. Dans cette saison de gloire, nous sommes appelés à élever Jésus-Christ de Nazareth. nous sommes appelés à faire montrer Jésus-Christ de Nazareth qu'il vit encore. Alléluia. Malgré notre façon de faire des choses, malgré notre manière de faire des choses, sans l'Esprit de Dieu, sans le don de l'Esprit, combien de personnes as-tu déjà guéri avant que tu puisses recevoir ces dons-là? Alléluia. Posez-vous cette question. Et si nous sommes pour la gloire de Dieu, nous n'allons pas, en sautant de ces liés, en travaillant pour Dieu, nous n'allons pas dire nous, mais nous allons dire c'est Jésus de Nazareth. Nous n'allons pas dire c'est notre Église, c'est notre passé, mais nous allons dire Jésus de Nazareth. Saison de gloire spirituelle. Laisse-moi te dire, cette gloire-là ne sera pas visible, mais la gloire sera rendue totalement à l'éternel. La gloire sera rendue totalement à Dieu. Ça dit, si tu amènes quelqu'un à l'Église, ne dis pas je lui ai amené s'il lui est moins, s'il passait pour moi, comment le passé peut savoir cette personne? Tu perds tes bénédictions. Dans cette saison de gloire, dis chaque fois quand tu fais quelque chose, non, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus lui-même. Voyez un peu le Jean 3, parce qu'il y a des choses qu'on dit, Jean 3, 27. Que dit la Bible? Jean 3. Jean 3, 27. Jean 3, 27. 27. Jean répondu, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia! Un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Toi, le ciel t'a donné, tu devais orgueiller. Alléluia! Parce que le ciel t'a donné, aussi ce n'est pas moi, cette église-là ne peut pas exister. Si Dieu ne t'utilise pas, Dieu peut utiliser une autre personne. Sokin Zamba, salut le ton Zamba comme ça la même à Pounda. Sokin Zamba, salut le ton Zamba, il a dit un mot, il a dit, si vous n'allez pas me glorifier, même le pierre va grandir gloire à moi. Dieu nous parle de ce genre de gloire parce que ce n'est pas au pierre de glorifier Jésus-Christ, mais c'est toi et moi d'enlever Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'arriver dans cette gloire, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia! Et Jésus a pris ses disciples en disant, je vais entrer en Jérusalem. Ce n'était pas la première fois que Jésus venait en Jérusalem. Il avait l'habitude de venir en Jérusalem. Mais ce jour-là pour Jésus c'était différent. Il devait entrer dans cette ville-là d'une manière différente. Alléluia! Il a dit aux disciples vous allez déjà me précéder et là-bas vous allez trouver un annexe attaché. Et si vous arrivez là-bas, si on vous pose la question, dis-leur que le Seigneur a besoin de lui. C'est un annexe-là dont personne n'a monté dessus. Mais moi je vais être le premier à monter sur cette personne. Laisse-moi te dire si ta vie n'a jamais glorifié l'éternel Jésus-Christ va être le premier dans cette saison qu'il puisse se glorifier dans votre vie. Si ta vie a déjà glorifié Djalélo maintenant l'éternel va se glorifier à travers ta vie. Peuple de Dieu il y a des gens qui ont chanté pour Mobutu sans se regretter sans avoir même regret des vieux papas des vieux mamans qui glorifiaient un homme qui obéissait à cela. Maintenant le Seigneur a dit la parole t'est dessinée dans cette saison de gloire que tu sois détaché pour qu'il monte sur toi. Il y a un homme qui vit à moi dans mon corps. Il y a un homme qui vit à moi dans mon corps. Il y a un homme qui vit à moi. Il y a un homme qui vit à mon ensemble. Maintenant il veut se glorifier à travers ta vie. Peuple de Dieu nous sommes là l'estiment de la gloire de Dieu. Cette gloire là on doit comprendre combien de personnes au moment où on veut la détacher ils commencent à faire des réclamations. Oh non tu vois moi je veux seulement prier mais pas à ce niveau là. Moi je veux seulement faire ça mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Mes préoccupations ont plus de valeur que Dieu. La Bible me dit lorsque les disciples sont venus en passant déjà à partir il dit cet homme là a déjà des problèmes il nous envoie pour chercher des problèmes on va nous prendre comme des volets pourquoi aller détacher cette âne là en est-ce qui est attaché est-ce qu'il est vrai il est attaché est-ce qu'on peut le prendre sans avoir des problèmes mais laisse moi te dire ce qui est vrai lorsqu'ils ont arrivé la même manière que le maître l'a dit c'est la même manière ils ont trouvé aussi il était effectivement attaché et non seulement il était effectivement attaché aussi personne n'a monté sur lui et lorsqu'il commençait à détacher la naisse le propriétaire commence à venir à dire maintenant c'est quoi ça qu'est-ce que vous foutez avec mon la naisse il lui a dit le seigneur en a besoin seigneur veut dire propriétaire laisse moi te dire si tes parents pensent que tu es leur propriétaire si ton mari pense que tu es la propriété privée de son mari je suis venu t'apprendre au nom de Jésus ton Dieu il est le seigneur des seigneurs seigneur des seigneurs cela veut dire quoi il est le propriétaire des propriétaires si tu as autant glorifié mon mari en disant tout le temps mon mari ma femme maintenant le temps est arrivé que tu sois détaché pour que le seigneur puisse monter sur toi il va maintenant se glorifier sur toi l'église de Dieu la gloire est là pour Dieu mais cette gloire ne peut opérer lorsqu'on est détaché pour lui cela veut dire la gloire ne sera pas pour toi mais lorsque tu vois on a monté sur toi et Jésus est hanté de se glorifier tu diras ça c'est ma saison de gloire ça c'est la saison de cette gloire de cette église parce que nous ne l'élevons pas un homme mais Jésus est monté sur nous vous ne le voyez pas mais il est sur mon dos Alléluia Alléluia Jésus est monté sur ta vie et lorsqu'il était venu Israël a compris si cet homme pouvait venir chaque fois en Israël mais cette fois-ci il ne vient pas de cette manière il ne vient pas comme d'habitude la Bible dit des gens ont pris des pannes des gens ont pris des rameaux pour dire Hosanna pour celui qui vient au nom de l'éternel Peuple de Dieu lorsque une église une vie se prépare à élever Jésus Christ cette gloire là va affecter ta vie Lorsque tu fais quelque chose jamais tu vas dire que c'est moi tu vas présenter Jésus Christ Vous savez celui qui ne présente pas Jésus Christ il croit que dans sa force il est capable de guérir quelqu'un celui qui ne présente pas Jésus Christ il croit qu'il est de sa personne il y a même des gens qui disent Peuple de Dieu Alléluia C'est Jésus qui est le maître quand le maître conduit c'est à lui que nous devons glorifier Alléluia on peut acclamer pour la gloire de Dieu Alléluia De Corétien chapitre 3 verset 18 De Corétien chapitre 3 verset 18 De Corétien chapitre 3 verset 18 Nous tous qui le visage de couvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Alléluia Nous tous qui est couvert dans ton visage contemplons le Seigneur comme dans un miroir que cette gloire là n'est pas loin de toi que gloire en gloire que nous soyons cet sujet de la gloire de Dieu contemplons-nous de cette gloire celui qui désire cette gloire verra la puissance de Dieu la puissance ne peut pas descendre lorsque tu vas te glorifier toi-même la puissance ne peut pas opérer lorsque l'Eglise pense qu'à lui nous notre Église est puissante mais pas Jésus cela veut dire nos visages sont couverts contemplons-nous devant un miroir comme cette gloire de gloire en gloire Alléluia regarde moi ici le peuple dit Alléluia et Saint-Pérez se rend compte je suis devant mon miroir mais devant cette miroir je dois voir ma personne mais devant cette miroir je vois Jésus lui-même Alléluia l'âne qui est montée par le Seigneur la gloire ne t'appartient pas mais la gloire appartient à Dieu l'Église que l'Éternel agit la gloire ne t'appartient pas mais la gloire appartient à Dieu conserver cette gloire là pour lui à lui seul la Bible dit l'Éternel se présenta en disant je suis l'Éternel cela est mon nom en dehors de moi il n'y en a point d'autre s'il y a quelque chose que Dieu ne partage jamais c'est sa gloire Alléluia le diable a été chassé parce que tout simplement il voulait hanter dans la gloire de Dieu si on continue à manquer Dieu va te chasser te rejeter beaucoup de gens ont commencé avec une grâce immense mais étant donné qu'ils parlaient plus Dieu a récupéré cela parce qu'il t'a mis cela pour que tu sois le sujet de sa gloire non pas de ta personne soyez un miroir que les gens vont voir refléter la puissance de Dieu et la grandeur de ton Dieu Alléluia vinaio es à la miroir ta vie soit une miroir église de Dieu non pas pour montrer un homme mais pour faire démontrer Jésus parce que le temps que nous sommes Dieu va opérer dans cette saison de gloire Dieu va faire descendre la gloire dans cette église mais cette gloire si vous ne savez pas vous allez dire nous vous allez dire moi vous allez parler de votre personne au lieu de parler de Jésus Alléluia je ne sais pas si quelqu'un me comprend si tu ne comprends pas dit Amen si la gloire m'appartient je vais dire là moi Jean-Félix quand je fais ça quand je fais comme ça toi tu as été guéri quand je fais comme ça tu as fait comme ça c'est lui qui œuvre pour la gloire de Dieu il sait que l'homme ne peut que recevoir du ciel si le ciel ne s'ouvre pas dans la vie d'une personne l'homme ne peut pas recevoir c'est la gloire de l'éternel dans ce moment il y a un peu c'est la gloire pourtant quand il y aura la puissance il va le gérer en disant ça ne m'appartient pas Alléluia mais ça appartient à Jésus Christ aujourd'hui les gens sont en train de chercher où est Jésus Christ les gens se posent des questions où est Jésus Christ on attend des noms des passeurs puissants des prophètes puissants des serviteurs puissants mais on attend en plein nom de Jésus les églises sont élevées plus gros que Jésus des hommes sont même devenus des dieux à cause de la gloire au bis au papa nous c'est papa c'est papa qui est dieux ils ont séparé toi prends le père l'autre la prend le Saint-Esprit l'autre la prend ceci à cause de la gloire peuple de Dieu Dieu ne partage pas sa gloire dans cette saison de gloire spirituelle l'église doit se préparer non pas pour élever un homme mais pour élever les rois des rois c'est pour cela la Bible Dieu a préparé pour d'autres personnes Dieu les a privés de la résurrection lui il est mort et ressuscité ça l'aide les personnes alléluia papa nous on ne va pas fêter ça parce que c'est quelque chose que Dieu est tellement méchant et jaloux à cause de ça même le diable le diable disait je veux qu'on chante pour moi comme on chante pour Dieu aujourd'hui aussi nous les hommes de Dieu quand nous entrons dans l'église il y a des chants qui on chante pour nous on dit il est venu c'est lui qui vient d'entrer c'est lui il y a même des gens qui fléchissent des genoux la Bible me dit un genou ton genou ne peut fléchir que devant l'éternel ton genou ne peut pas fléchir devant un pasteur non pas devant un apôtre non pas devant un prophète mais devant Jésus Christ tout genou fléchirant devant Jésus et toute langue doit confesser que Jésus Christ est Seigneur il a vaincu c'est pour cela la gloire lui appartient la Bible me dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit l'honneur et la puissance dans les siècles et les siècles la gloire est éternelle à lui le diable ne peut pas mériter la gloire même les hommes de Dieu peuvent être rabaissés ils peuvent bien commencer comme un enfant de Dieu ils peuvent bien commencer mais l'orgueil peut envahir sa vie Dieu nous parle de ces hommes de gloire parce que Dieu résiste aux orgueillers Alléluia il y a même des gens aujourd'hui de passeurs il fait comme ça il suit parce que c'est lui il te dit pour que tu prends ce miracle il faut payer 200 euros parce que quand tu touches comme ça oui Dieu a opéré à travers des mouchoirs pour l'apôtre Paul mais ce n'était pas avant le peuple Dieu Dieu peut opérer parce que la Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs il peut dire Amen je te fais partie je te fais quitter dans la malédiction je te place dans la malédiction cela doit arriver mais cela ne veut pas dire qu'il est un Dieu où il mérite la louange ou l'adoration à lui seul la louange et l'adoration si nous sommes dans cette assemblée nous allons élever qu'un seul nom c'est le nom de Jésus le jour où Jean-Ferris va dira dira oh chantez pour moi oh comment l'éloïe même l'église c'est le nom de nous Peuple Dieu saison de la gloire de Dieu oh non vous chantez là aucun jour il n'y a pas de la vie comme ça il n'y a pas de la vie il n'y a pas de la vie ma mission c'est le nom Peuple Dieu Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre même pas à un idole même je ne dis même pas une idole quelque chose qu'on a fabriqué ne mélange pas avec la gloire de Dieu faites attention en prononçant des paroles dangerelles mon mari toi je t'adore la Bible dit tu n'adoreras que l'éternel ton Dieu la gloire lui appartient toute la gloire Alléluia c'est lui qui a compris il ne faudra pas que l'homme soit seul c'est lui toi tu laisses celui qui a compris des choses pour adorer ton mari j'aime mon mari j'aime ma femme j'aime mes enfants oh non tu sais moi ça celui-là c'est mon enfant chéri que j'adore faible Dieu arrêtez avec ces choses dans ces saisons de gloire il est un Dieu jaloux un Dieu j'ai dit jaloux jaloux cela veut dire il y a des points que tu ne peux pas toucher devant Dieu il y a des gens qui se posent des questions pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes devant l'éternel on ne touche pas à la gloire de Dieu le diable a été chassé avec des milliards des milliards des anges un seul ange parce qu'il a touché la gloire de Dieu si nous voulons profiter de cette saison de gloire l'église doit être à 100% je dis bien Alléluia l'église doit être à 100% pour la gloire de Dieu cela veut dire si Dieu te donne un don ce don-là élève Jésus qui peut dire Amen grâce des gens élèvent Jésus ta prière élève Jésus tu es un homme de prière que cela élève Jésus qui prie pour les gens qu'ils trouvent la guérison que cela élève Jésus peuple de Dieu je parle de certaines vérités la Bible dit vous serez haïs à cause de la vérité je préfère être haïs mais parler de la vérité Jésus a été haïs il parlait toujours la vérité jusqu'à la mort vous savez quand Jésus venait à Jérusalem des gens se souvenaient un jour on était au temple on vendait nos choses lui il était venu nous casser Alléluia il dit cette fois-ci il est encore venu dans sa gloire nous aussi on se prépare ça sera sa mort mais il n'a pas peur de la mort pour que la gloire revienne à son père combien de personnes si les marques de la bête sortent aujourd'hui ils vont céder pour glorifier un homme combien de personnes on ne va pas acheter si tu ne glorifies pas combien vont céder l'église un enfant de Dieu doit protéger la gloire de son père un enfant de Dieu doit protéger la gloire de son Dieu si leur Dieu est mort la nôtre est vivante si leur Dieu n'est pas résisté la mort est résistée si notre Dieu est monté au ciel leur Dieu ne peut pas monter au ciel il attend le jugement Alléluia vous ne serez pas jugé si vous donnez la gloire à Dieu parce que la gloire appartient à Dieu que les serviteurs les servantes et ces églises appartient à Dieu laisse-moi te dire quand nous parlons la gloire la saison de gloire de Dieu quand Dieu va t'utiliser la Bible me dit un serviteur n'est pas plus grand que son maître oh je croyais que tu allais dire amen ah ouais Macron même il est jeune étant donné président de la république si tu es ministre quand il dit non c'est non et nous là nous parlons d'un homme mais notre maître est le Dieu il est éternel celui qui n'a ni débit ni fait pourquoi ne pas le glorifier la parole de Dieu c'est Jean chapitre 3 toujours verset 13 à 14 Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 verset 13 à 14 13 personne n'est monté au ciel ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel attend c'est compliqué cette parole personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est venu du ciel qui est descendu du ciel vous pouvez continuer ma fille 14 et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé alléluia comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faudra le même que le fils de Dieu soit et le fils de l'homme soit élevé laisse-moi te dire quand Moïse élevait le serpent de Rhin celui qui était destiné à la mort qui a été mordi par le serpent devait mourir mais lorsque Dieu a dit à Moïse de fabriquer ce serpent toute personne qui regardait ce serpent même s'il était mordi il devait vivre cela veut dire si dans cette saison de gloire de Dieu que je lève Jésus regardez ici alléluia que je lève Jésus tous ceux qui seront malades vont être guéris tout ce qui est le péché qui est condamné par le salaire du péché qui est la mort il vivra la même manière que Moïse a élevé ce serpent dans le désert il faudra aussi que le fils de l'homme soit élevé il est le seul qui est revenu du ciel il est revenu du ciel et partir au ciel il est le seul et l'unique c'est-à-dire il est le l'unique le seul qui devait être élevé il faut que le fils de l'homme puisse être élevé non pas un nom non pas une personne il y a des gens même qui disent on y a des passers il y a des passers dans le coin il y a des passers il y a des passers il y a des passers il faut que le fils de l'homme vous lèvez quel serpent il nous a dit je mettrai un chemin dans le désert qu'on monte ici-bas qu'il y a un seul nom la Bible dit dans le ciel, sur la terre sous la terre dans le visible et dans le visible il n'y a qu'un seul nom et ce nom là c'est le nom de Jésus que Dieu bénisse la parole du Dieu Sous-titrage ST' 501